Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le logiciel Tectoglobe afin de réaliser des coupes perpendiculaires aux frontes de subduction permettant de visualiser la répartition des séismes au niveau de ces zones de subduction particulièrement actives. Tout d'abord dans l'onglet affichage, nous allons faire apparaître les séismes. Ils apparaissent donc en rose et du rose clair au rose foncé puis au noir, on a les séismes les plus superficiels vers les séismes les plus profonds. Pour réaliser cette coupe, on passe dans mode tracé d'une coupe. Alors on peut zoomer sur une zone plus particulièrement intéressante qui serait par exemple la cordillère des Andes. On sait qu'on a donc une fosse de subduction à l'avant de la cordillère des Andes. Nous allons donc tracer notre coupe, on fait bien attention à ce qu'elle soit perpendiculaire au front de subduction, comme ceci. Une fois qu'elle est tracée, on peut la renommer Amérique Sud et apparaît cette première fenêtre. Cette fenêtre, on peut la travailler. Donc elle présente, on le voit ici, un alignement de séismes, des plus superficiels aux plus profonds. Ils sont bien alignés, répartis selon ce qu'on appelle le plan de Wadati-Begnof qui matérialise en fait l'enfoncement de la plaque d'une plaque océanique sous une plaque continentale. On peut exagérer les reliefs, par exemple x10, et on matérialise bien ici la fosse de subduction. On peut également colorer la croûte. On fait attention à choisir la couleur. Double-cliquant, en bleu, on va colorer la croûte océanique. Et puis, on va choisir une autre couleur pour colorer la croûte continentale. Et on la délimite, par exemple, ici. On peut légender le texte, enfin légender la coupe en cliquant sur texte. On choisit la couleur. À l'endroit où l'on veut écrire le texte, on se positionne. On est mis en gras. OK. Transparent. Non. OK. Et voilà. On peut également effectuer des mesures. Et notamment, on peut réaliser la mesure de la pente de la plaque qui s'enfonce. Pour cela, on se met sur l'onglet règle et on trace un trait qui passe à peu près en moyenne. Donc, il représente une moyenne entre les séismes et qui montre à peu près le, comment dire, le pendage donc du plan de Ouadati-Begnoff. Il est à peu près de 30, une trentaine de degrés, de 30 degrés. Donc, moi, je vais l'indiquer ici en légende. Le pendage, 32 degrés. Tac. Non. OK. Voilà. On fera attention à la disposition, à bien choisir juxtaposé. Et on mettra 4 cadres, car pendant cette épée, vous allez devoir effectuer plusieurs coupes. Voilà. On mettra 5 cadres, car pendant cette épée, vous allez devoir faire desitares. Allez. Sous-titrage FR ?